bonjour bonsoir bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne de super nintendo boy sous kratos votre bien-aimé mais évidemment 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 toujours là pour vous servir on va peut-être mettre ça en optimal voilà et bien aujourd'hui on va parler de semu l'amulation sur enfin l'émulation pardon oui ou sur pc notamment je suis sur windows 10 j'ai une nvidia quadro et un intel i7 je crois nouvelle génération je ne vais pas dire exactement lequel je suis une bille en pc voilà et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler de semu voilà la dernière version a priori disponible je l'ai téléchargé à pas si longtemps c'est la 1.24 0 b vous pouvez voir ici les jeux que j'ai donc bayonetta 2 donkey kong mario kart shovel knight wind waker wonderful alors j'ai gardé que des jeux qui fonctionnent bien ou qui sont pas parfaits mais ça tourne voilà typiquement le breath of the wild j'ai eu du mal alors je pense que je l'ai mal configuré je précise c'est moi qui suis une mère parce que moi je vois plein de gens qui jouent à breath of the wild sur semu donc je pense que c'est ma faute on va tout de suite encore une fois c'est pas un tuto là je présente juste une petite vidéo où oui l'émulation wii ou fonctionne déjà que l'émulation gamecube et oui bah c'est au top du moi je me disais ouais la wii ou c'est pas pour tout de suite tu parles jean charles alors il n'y a pas autant de jeux qui fonctionne que sur gamecube ou sur wii alors pour certains là où c'est écrit jamais c'est vrai pour d'autres c'est faux c'est juste qu'avant j'avais pas cette interface là on va lancer mario kart 8 qui ma foi ma foi fonctionne plutôt bien vous allez le voir alors je vais peut-être baisser l'audio du bureau si cela ne vous dérange pas voilà je crois que c'est baisser et vous allez voir alors je sais pas peut-être qu'avec obs ça va ramer un peu puisque j'enregistre en même temps j'espère pas je vais encore baisser un peu au cas où j'ai pas envie que ma voix ma douce voix soit polluée par ça je vais baisser ici aussi voilà a priori ça devrait marcher sinon je me recasserai les couilles à retourner une vidéo donc voyez déjà les menus nickel voilà avant j'ai fini j'avais fini la coupe je crois fleur donc j'ai débloqué un personnage c'est ludwig j'ai déjà morton et l'émi on va prendre bébé pitch parce que c'est la base soit pitch soit bébé pitch voilà j'avais fini cette coupe donc voyez j'ai pu installer les dlc la mise à jour d'ailleurs pour qui fonctionne bien et bien pour certains jeux ici par exemple j'ai dû installer la mise à jour et puis vous avez un truc génial qui m'ont rajouté c'est je vais vous l'ouvrir là c'est les packs graphiques donc ouais alors là il ya que mario kart qui apparaît parce que je suis en train de jouer à mario kart ou alors c'est les filtres mais bref vous allez pouvoir installer des packs et bah pour certains jeux ça va carrément permettre de les faire fonctionner sinon bah ça va des fois rajouter les trucs quoi et franchement bah c'est vraiment bien pensé parce que suffit d'aller sur pack et puis de télécharger ici vous les avez tous en un seul clic franchement nickel chrome on va du coup commencer la coupe la course fleur si cela vous convient on va faire une première course je vais pas vous montrer tous les jeux mais franchement là tous ceux que j'ai gardé bah ils fonctionnent plutôt bien puis rappelez vous que j'ai pas non plus une bête de course j'ai un ordi portable acheté de seconde main avec un i7 et puis une quadro il ya pire mais il ya vachement mieux quoi tu vois ce que je veux dire attends c'est un peu décisif pour moi parce que j'espère vraiment que oui ça a l'air de fonctionner même en enregistrant mon dieu ça a l'air de fonctionner est ce que ça ralentit potentiellement un peu mais si c'est le cas c'est vraiment à cause de l'enregistrement parce que normalement je peux jouer à ce mario kart sans souci aucun majeur bon des fois il ya un petit bug mais vraiment pas dérangeant quoi je veux dire pour l'instant j'ai pu finir toutes mes courses en repensant je fais que en 50 cc parce que typiquement mario kart j'ai eu le choix soit j'y jouais sur l'émulateur switch soit j'y jouais sur cet émulateur ci donc c'est mieux et franchement pour avoir testé les deux j'ai trouvé qu'ils fonctionnaient vachement mieux sur c'est mieux sur switch tournait mais franchement bas il y avait des petits ralentissements parce que je pense que l'émulation suite j'ai encore moins au point donc oui là peut-être qu'il ya effectivement des petites chutes de fps mais sincèrement encore une fois c'est vraiment l'enregistrement parce que quand j'y joue sans enregistrer c'est nickel chrome ça va vite on va faire juste un petit tour on va même pas faire toute la course cette vidéo elle est surtout destinée aux gens qui seraient encore sceptiques sur l'émulation wii you voilà on va quitter allez on relance un dernier quoi un dernier pour la route le new super mario bros you tiens alors là pareil rappelez vous si ça ralentit c'est dû à l'enregistrement c'est pas spécialement du ah oui alors vous pouvez vraiment et émuler comme si enfin jouer or voilà typiquement là là ça ne marche pas donc regardez moi ça regardez moi ça ils ont pensé à tout vu séparer du gamepad donc là c'est comme si vous aviez le gamepad à part et encore sont en train de me faire niquer tout seul attendez pas j'ai peut-être pas le bon paramètre de la manette voilà là j'ai le wii ou pro contrôleur moi je vais remettre le gamepad je vais charger le sous gamepad voilà je quitte et maman regardez moi ça et oui en cliquant en fait là non c'est mon balai oui et bien c'est comme si j'avais le gamepad à côté donc voilà ça c'est ça c'est pas mal donc au début pour certains jeux je me suis dit oh putain je vais pas pouvoir y jouer parce qu'en fait ben il a pas l'air d'émuler le gamepad quoi ce machin et si et si ça l'émule voilà donc très chouette franchement moi j'ai pas envie de me retaper de nouveau les débuts là mais bref voyez aussi tourne en jeu il tourne aussi plutôt bien donc c'est très faisable un des seuls trucs que j'ai pas testé encore c'est le multi dans aucun jeu voilà ça sera un test à faire avec ma chérie ça ou avec un poteau mais c'est vrai que ça serait cool si ça marche aussi le multi mais j'ai pas encore testé en tout cas ce qui est encourageant c'est qu'on peut faire d'autres mettre d'autres manettes donc à priori ça laisserait entendre que ça marche en tout cas voilà c'était pour l'émulation wii ou j'espère que ça vous a plu que ça vous a encouragé potentiellement aller la tester je ne peux que vous encourager moi j'habite en suisse donc moi je peux télécharger 20 millions de jeux que je serai jamais attaqué j'aurai jamais de soucis mais rappelez-vous selon où vous habitez et bien et bien big brothers vous regarde donc faites attention tout de même ce que moi en suisse ici tout le monde s'en bat les couilles on peut télécharger tout ce qu'on veut quand on veut d'ailleurs ces jeux là la bibliothèque de ma ville me permet de les emprunter hashtag balek en tout cas merci à toutes et à tous je vous prévois également des vidéos sur l'émulateur gamecube wii switch aussi puis je verrai si j'en fais d'autres je vous ai déjà parlé de rétrobat n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur rétrobat et puis je vous fais des gros bisous mon dieu oui d'autres vidéos j'en vais j'en ai d'autres vidéos Sous-titrage FR ?